Tous les darons se souviennent de ce moment. Enfin, c'est dans Resident Evil qu'ils ont connu leur premier jumpscare vidéoludique. Un pilier du jeu d'horreur, plus de 17 jeux et presque 200 types de monstres, mais quel est celui qu'il ne faut surtout pas rencontrer en se baladant dans une ville pleine de zombies ? On vous dit qui sont les 6 types de monstres les plus effrayants de Resident Evil, accompagné de mon cher Trekim que vous commencez à connaître, expert en Resident Evil. Les tyrans Dans Resident Evil, les tyrans sont les créatures ultimes du jeu. C'est pour eux que le virus T a été inventé, pour créer des super soldats zombies géants invincibles. Ils vous poursuivent, tuent vos amis et vous poussent à en sacrifier d'autres si vous voulez survivre. Les tyrans sont tellement monstrueux qu'on peut même trouver la phrase suivante dans les dossiers secrets d'Umbrella. Il n'y a virtuellement aucun moyen de contrôler l'incroyable puissance des tyrans. Super. Le plus terrifiant d'entre eux, c'est sans aucun doute Nemesis. Ça, c'est votre première rencontre avec le monstre dans le jeu original. Dans le remake, c'est encore plus flippant. Il pète un mur, vous balance des portes, en se sent vraiment impuissant. A l'époque, c'était la première fois dans la série qu'on affrontait ce type de monstre, avec un comportement humain. Il parlait, pouvait utiliser des armes et surtout ouvrir les portes. Dans Resident Evil, normalement, quand vous passez une porte, les monstres arrêtent de vous poursuivre. Lui, non. Impossible de bait le jeu. Il faut le combattre ou courir en espérant de ne pas finir dans l'un des nombreux cul-de-sac de Raccoon City. Nemesis parle, c'est vrai. Mais il ne sait dire qu'un mot, stars. Et pour cause, il fut créé pour anéantir cette unité spéciale de la police de Raccoon City, qui en sait beaucoup trop sur les agissements d'Umbrella. Sachez-le quand même, Nemesis est en réalité minuscule. La vraie forme du monstre est un tout petit parasite, pas plus grand qu'une crevette, contrôlant entièrement les actions du corps qu'il habite. Voilà pourquoi il semble increvable. A chacune de vos rencontres, son corps devient un peu plus meurtri, se transformant jusqu'à devenir incontrôlable. A la fin, ça ne ressemble plus à rien. Dans le jeu original, c'est une sorte de crevette. Dans le remake, c'est un blob de matière informe. Allez hop, ciao. Je dois l'avouer, si Nemesis m'avait effrayé sur PlayStation, dans les remakes, il ne fait pas le poids face à Mr. X du deuxième volet. Paradoxalement, dans le jeu original, il n'est pas ouf. Il ne faisait pas peur, donc on l'a presque tous oublié. Mais dans le remake, ce moment où vous êtes coincé dans le couloir face à lui, avec ces bruits de bottes, c'est juste traumatisant. Je me rappelle d'un moment où je me faisais suivre par un zombie, un leaker et Mr. X au même moment. J'avais ma santé en danger, prêt à mourir, et là je rentre dans une salle de sauvegarde. Le miracle opère, Mr. X n'est pas rentré. J'ai pu me soigner et tout allait mieux. Mais enfin, jamais rassuré, j'ai quand même vérifié derrière la porte qu'il ne soit pas là. La similarité entre Mr. X et Nemezys s'interroge. Qui sont ces créatures ? Ce sont des créations artificielles d'Umbrella destinées à l'armée, des tyrans sans trois. Umbrella en lâchera six sur Raccoon City. Leur but, tuer tous les survivants et récupérer un échantillon du virus G. Pas de bol, l'un d'eux est tombé juste à côté de vous. Et si ce tyran porte des vêtements, c'est pas pour faire stylé. Ils lui permettent de contrôler sa puissance. Une fois enlevé, c'est une véritable machine de guerre. On le voit à la fin du 2, mais aussi dans Code Veronica ou dans Outbreak File 2. Dans Resident Evil, des tyrans, il y en a beaucoup d'autres. Déjà, les premiers prototypes T-01 que vous affrontez dans l'épisode 0 et T-02 libérés par Wesker dans le 1. Ensuite, le Bondersnatch de Code Veronica, qui est une version discount du tyran, littéralement. Umbrella voulait développer une version moins chère, mais ça a loupé. Le T-103 Hypno, une variante expérimentale du T-103 de l'épisode Survivor. D'abord fit, il devient flic après quelques balles de bazooka. On a aussi le T-01 Talos, qui est un tyran blindé, contrôlé par ordinateur, et comme à l'accoutumé, après quelques balles, ça part complètement en cacahuète. Le T-103 Ivan, dont l'intelligence a été boostée pour devenir quasi-humain. Et enfin, le T-091, qui a été créé avec le virus T et le virus G combinés. Il est dégueulasse ! Notez aussi la présence d'un tyran féminin, enfin du moins en apparence, car ce n'est ni un tyran, ni une femme. Mon coup de cœur, le tyran le plus effrayant, n'est paradoxalement pas dans un jeu, mais dans un film. L'extrait est sur internet, et il est fou. Non mais regardez-moi cette classe et cette puissance. Face à ces géants, vous avez peur, et c'est ça qu'on aime avec Resident Evil. Les Super Hunters Cette scène a sûrement traumatisé toute une génération sur PS1. Une créature inconnue se faufile derrière vous, qu'est-ce que c'est ? Vous voilà introduit aux Hunters. Ces monstres résultent de longues recherches ayant pour but de donner vie à l'espèce la plus puissante jamais créée. Ils sont le croisement entre un humain et un reptile, ils sont petits, mais méfiez-vous d'eux, ils peuvent vous tuer d'un seul coup. Comme les Pokémon, il existe un grand nombre de Hunters, tous différents. Bien qu'emblématique qu'ils ne sont pas présents dans Resident Evil 2, sauf dans la version Nintendo 64. Il est possible de trouver le cadavre d'un Hunter de type R dans la place B4F. Ce type n'a fait son apparition officiellement dans la série qu'en 2003 dans le jeu Resident Evil Outbreak. Petit foreshadowing comme ça vite fait aux densueurs. Le modèle bêta ressemble trait pour trait à l'espèce Alpha, à deux exceptions près. Ils n'ont ni tête ni épaule qui sont recouvertes par des excroissances rouges et ensanglantées. Ils sont également plus rapides, les esquiver bien que pas impossible devient plus difficile à cause de leur bras gauche plus long, mais dans cette grande famille, une espèce est souvent oubliée, l'espèce Delta. Les joueurs n'ont que très peu d'informations à propos d'eux, car ce projet n'est jamais sorti du laboratoire. Certains espèrent les voir arriver un jour sur nos écrans, mais vu leur tête, ils peuvent rester là où ils sont. Ces Hunters Delta sont en fait une espèce qui descend directement du Lourkeur, une créature amphibienne qui pouvait vous one-shot en vous avalant après vous avoir plaqué au sol dans Resident Evil 0. On ne sait pas grand chose sur leur création, seulement que le procédé devait sûrement se rapprocher de celui des Lourkeurs, à savoir l'infection de grenouilles par le virus à l'aide de souches humaines. Mais incontestablement, le Hunter le plus puissant, c'est Isoca. Je déconne, c'est le Hunter 2, aussi appelé Hunter Amélioré, créé par Albert Wesker. L'ancien chef des Stars a récupéré des données secrètes récoltées auprès de son ancienne équipe, ainsi que les embryons du Hunter A afin d'arriver à ses fins. Il apparaît en premier dans Resident Evil Code Veronica, et possède un système de repérage appelé Seeker situé sur un de ses oculaires. Ça lui permet de chasser tout ce que son système détecte, il vous voit, sait où vous êtes, et vous chassera jusqu'à votre extermination. Pour le battre le plus efficace, c'est d'attendre qu'il tente de vous attaquer, et de tirer plusieurs cartouches de fusil dans sa gueule. On a aussi les Sweepers, qui sont une variation du Hunter 2, une sous-espèce. Il se différencie de ses frères non modifiés par ses veines violettes et ses écailles rougeâtres. L'intention derrière la création du Sweeper, c'est de balayer les zones précédemment attaquées pour nettoyer tout ce qui pouvait rester. Le hic, c'est que dans Code Veronica 2, il est impossible d'être empoisonné. Ses ennemis se comportent alors comme des Hunters normaux, et perdent de leur dangerosité. Il est d'ailleurs possible de voir ce qu'on pourrait penser être l'un d'entre eux dans le Resident Evil sorti en 2002. Mais ça semble impossible à cause de la date à laquelle se déroulent les événements. Beaucoup pensent que c'est une variation d'un Hunter classique. Contrairement à d'autres types de Hunters, leurs griffes ont un effet toxique supplémentaire, ce qui les rend plus dangereux. Le meilleur moyen de leur échapper est de fuir vers la porte la plus proche, les grenades et cartouches de fusil sont les munitions les plus efficaces contre les Sweepers, mais la fuite, c'est pas mal non plus. Les évolutions des zombies. On pourrait penser que les créatures de base sont un peu ennuyantes. Des humains pourris qui rampent, on a déjà vu ça. Détrompez-vous, dans Resident Evil, les zombies aussi peuvent devenir redoutables. Le meilleur exemple sont les Crimson Heads, introduits dans le remake du 1. Vous tuez un zombie, vous le pensez mort, mais non. Quelques temps après, il se relève, encore plus rapide, encore plus effrayant. C'était un cauchemar. Heureusement, il y avait une astuce. Une fois un zombie tué, sortez de la pièce, revenez-y, et si son cadavre est encore là, c'est qu'il deviendra un Crimson Head. Brûlez-le et vous en serez débarrassé. D'ailleurs, vous trouvez un Crimson Head enfermé dans un cercueil sous le cimetière à côté du manoir Spencer. Il y a de fortes chances que ce soit George Trevor, l'architecte du manoir. Une autre mutation du virus peut pousser encore plus loin la transformation. Les leakers. Des griffes plus grosses, une langue qui vous accroche, c'est comme les Hunters, mais en pire. Heureusement, ils sont aveugles. Tant que vous ne faites pas de bruit, ils ne vous repèreront pas. Une troisième et dernière mutation a été introduite récemment. Les Pale Heads. Capables de se régénérer, plus rapides, plus résistants, et nus. Ceci dit, la meilleure évolution des zombies est selon moi celle qu'a choisi Capcom avec les Ganados de Resident Evil 4 ou les Mad Genie de Resident Evil 5. Plus rapides et intelligents qu'un zombie basique, ils ne sont pas d'origine virale, mais parasitaires. Ce qui fait qu'ils restent un peu humains. Ils peuvent utiliser des objets, dont les plus terrifiants sont sans aucun doute les trançonneuses. Mon dieu, quand ce mec arrivait, on se faisait tous pipi dessus. Ils ont retenté ça avec les Exécutionneurs et les Géants dans le 5, mais on était habitués, la sauce a moins pris. Eux aussi sont capables d'évoluer, et là je vais vous rappeler de mauvais souvenirs. Alors eux, c'est le pire cadeau qu'a pu nous offrir Resident Evil 4. Ils sont issus d'une évolution génétique du parasite Plagas, celui des zombies de base. Contrairement au parasite originel qui est solitaire, ces nouvelles Plagas sont su vivre en colonie dans leur hôte, au point de modifier leur code génétique. Les Regeneradors sont des symbioses humains-parasites. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup trop de points de vie. Ils sont capables de se régénérer, sont quasi increvables, et malgré leur vitesse assez faible, ils sont capables de vous attraper en allongeant leurs bras. Mais ça, bien sûr, personne ne vous en a mis au courant. Ils sont très fourbes, vous n'allez pas vous méfier d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vous attraperont et qu'ils vous mordront. Le seul moyen de vous en sortir est de vous servir d'une lunette infrarouge afin de localiser les Plagas sans su sur leur corps et de les détruire. Petit détail, leur cri venu des enfers vous avertira de leur présence dans la zone, mais il vous donnera surtout envie de fuir très loin. Resident Evil est un véritable zoo. Je rigole même pas, dans un jeu vous pouvez affronter un éléphant zombie, des hyènes, des lions, on s'est lâché dans Resident Evil Outbreak. Un animal important dans le lore du jeu, ce sont les sangsues, les meilleures inventions de Resident Evil 0. Leur apparition, c'était un grand moment de flic. Elles ont été créées par Marcus à partir du virus progenitor, un rétrovirus néolithique contenu dans une fleur en Afrique. Elle avait la capacité d'augmenter la force de leur utilisateur, ce qui a intéressé les occidentaux. En les injectant dans des sangsues, l'ARN du virus a muté, formant le virus T, celui qui infecte la population. A la destruction du manoir, les sangsues ont été lâchées dans les égouts de la ville, infectant les habitants et conduisant la catastrophe centrale du jeu. Pour un ennemi qu'on voit si peu, elles sont sacrément importantes. On les verra dans Resident Evil 0, capables de s'agglutiner pour prendre forme humaine, celle de leur créateur. Ou se servir du corps d'un homme comme pantin dans Outbreak. Elles sont pas rassurantes. Ceci dit, c'est pas les pires bestioles de la saga, il y en a que les créateurs aiment beaucoup. C'est un incontournable du jeu d'horreur, vu que les gens ont peur des insectes, alors mettons-en des énormes. N'étant pas vraiment arachnophobes, moi, les araignées ne m'ont jamais intimidé. Par contre, le nid de gabugé en mise à côté du nuclé, alors ça, c'était un sacré coup d'enfoiré. Eh bien, dites-vous que depuis le 1 des insectes, on en a eu plein. Des puces, des puces encore plus grosses, des puces encore plus grosses et qui sucent le cerveau. Des puces encore plus grosses et qui peuvent être invisibles, vous vomissant des larves quand vous mourrez. On a des verges, des mentes religieuses, des papillons, des scorpions, des millepattes et des percereilles. Frère, le bail, c'est un zoo. Mais le pire, ce sont les hybrides humains-insectes. Par exemple, les Shimmer Reapers et Novistador, littéralement un humain mélangé à une mouche. Le summum étant les Verdugo de Resident Evil 4, le sommet de l'hybridation. On se souvient tous de ce boss dans un couloir étroit qui attaquait depuis le plafond et qui vous courait dessus à la vitesse de l'éclair. Et j'avais pas remarqué ça plus jeune. Mais en fait, c'est lui dans sa torche qui se fait absorber avec le vicieux Saint-Lazare par la reine Plagas. Là où les créateurs ont fait fort, c'est avec Marguerite Baker dans Resident Evil 7. Elle aussi est importante dans le lore car c'est elle qui a créé les insectes géants du jeu à partir de la moisissure. Quand vous l'affrontez, c'est juste horrible, elle se transforme en araignée avec des bras immenses, marchant en plafond avec une posture improbable et ce cocon dans ce ventre, putain c'est répugnant. Et les nouveaux monstres de Resident Evil 8 du coup ? Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, un nouveau Resident Evil est sorti. Depuis le 7, la série a fait un gros virage, fini les zombies, on incarne maintenant Ethan Winter dont le but semble de décimer des familles entières de détraquer. Son but étant de sauver sa femme puis sa fille et se faire plaisir entre deux. Selon moi, la créature la plus terrifiante de ce nouveau Resident Evil Village, c'est lui, le bébé embryon. Il faut absolument le fuir, vous cacher là où c'est possible, car s'il vous attrape, il vous gobe comme si vous étiez les seins de sa mère. La scène particulièrement flippante qui vaut pour moi comme le moment le plus effrayant de la saga, c'est quand l'ascenseur arrive, le bébé pop plus derrière vous, vous n'avez pas d'armes, vous êtes coincé, vous, vous pensez mort mais le bébé gigote et pile quand l'ascenseur arrive, vous saute dessus. Traumatisant. On a notre vainqueur, et vous ? Quel est le monstre qui vous fout le plus les chocottes dans la saga ? Je trouvais ça cool de parler des monstres de Resident Evil sous cet angle, en ajoutant plein d'infos intéressantes sur le lore du jeu, en espérant que vous avez appris des choses. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche, répondez à la question en commentaire, et merci à Trekim et à Maud pour leur aide au texte. C'est tout pour moi, allez les amis, ciao !